Musique Aujourd'hui nous sommes en Charente-Maritime, direction Yers-Sébrouage, une bourgade de 630 habitants, connue notamment pour son marais et sa citadelle est classée parmi les plus beaux villages de France. Musique Bonjour ! François de France 3, on fait un petit reportage sur le marais de bourgages. Combien vous êtes d'ostériculteurs sur le secteur ? Là on est plus que 8. Il y a quelques années on était avec 36 exploitations. Mais maintenant on voit une disparition. Et le métier est devenu plus difficile ? Plus difficile et puis il y a de plus en plus de plus grosses structures et les petites disparaissent petit à petit. Musique Bonjour monsieur, est-ce que la pêche a été bonne ? Ouais. Qu'est-ce que vous avez pris ? Principalement des mulets. Et puis quelques mères. Ça fait longtemps que vous faites ça ? Ah j'ai toujours fait que ça. J'arrive en retraite et j'ai toujours fait que ça. Et le métier, comment il a évolué alors ? Il a fallu s'adapter quoi. Mais pour la petite pêche ça va encore quoi. Pour celui qui pêchait la journée ça va encore. Vous gardez encore un cadre de travail magique ? Oui, on va s'agréable. C'est pas une corvée de venir au travail. François, enchanté. Enchanté. Alors expliquez-nous ce bel endroit. C'est la halovivre de Brouage. Bâtiment célèbre. Bâtiment célèbre et un beau symbole aussi. A l'origine c'est là qu'on gardait la nourriture de la garnison. Et puis quand le village a commencé à reprendre vie au début des années 90, c'est le premier bâtiment qui a été reconstruit. Aujourd'hui c'est ? C'est un musée, un espace d'exposition permanente sur toute l'histoire du commerce maritime qui se jouait au départ de ce port international qu'était Brouage au 17ème. C'est bon d'où tout ça ? Vous avez des petites spécialités. Vous pouvez soigner vos... Des petites cagouilles d'ici. Ah c'est la spécialité. Des toutes petites cagouilles blanches. C'est bon ? C'est bon ouais. Vous êtes toute seule pour assurer tout le service, la cuisine ? Oui. Voilà messieurs, dames. Merci. Vous faites un bon appétit. Merci. Et où est-ce que vous trouvez cette énergie là ? Ben je l'ai toujours eue, puis je l'ai encore, puis j'espère encore la garder longtemps. Alors est-ce que vous avez une spécialité ? Alors moule à la brouageuse. Je pense que voilà. Excellent pour une première qu'on mange. Voilà. Et tous les gens, c'est comme ça. Et c'est vraiment une recette de brouage qu'une mamie de brouage m'a donnée, que je garde précieusement. Il faut aimer faire la cuisine. Si on ne met pas l'amour dans la cuisine, les plats ne sont pas bons. Et même les gens du coin, ils viennent. Oui. Ils sont des commerçants. Je sais. Alors Anne-Richard, vous êtes guide naturaliste et spécialisée en botanique. C'est ça ? Alors ce marais, il est remarquable pour sa flore. Oui, la diversité de sa flore. En particulier, vous voyez ici, partout, sur les bords de ce chenal, on voit beaucoup de plantes qui poussent. Et devant nous, on a un magnifique pied d'astère maritime. Ce sont des feuilles succulentes. Ça veut dire qu'elles sont un peu grasses. Et elles ont un goût très, très iodé. Et l'astère maritime se consomme. C'est croquant. C'est excellent. En salade ? Oui, oui, on peut les mettre en salade. On peut les passer à la poêle aussi. C'est vraiment une plante qui est très, très chouette. J'emmène les gens, donc, dès le printemps, été, automne, à découvrir toutes les saveurs des plantes qu'on a à nos pieds sur le river. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada